Wesh les gens, c'est Revive, bienvenue dans cette deuxième review du dernier batch de Stone Océan. Et donc la septième review de Stone Océan qui va revenir sur les épisodes 30 à 34. Ouais je sais c'est un peu complexe, faut suivre, mais ça va le faire. Ces épisodes adaptent donc l'arc Heavy Weather et le début de Seamoon. Donc ouais, y'a de la matière, les vrais bails commencent. Et j'ai donc super hâte de vous parler de tout ça, y'a vraiment des scènes monumentales qui sont arrivées dans ces 5 épisodes. Donc on va commencer sans plus tarder. Comme d'hab, rappelez-vous que ces reviews ne sont pas écrits, voilà. Je parle tranquillement avec mes petites notes, le but c'est de discuter tranquillement de ces épisodes et de ce putain de batch exceptionnel auquel on a eu droit. Bref, posez-vous, il est temps de voir ce qui se passe du côté de nos Chair Weather Reports. Allez c'est parti, l'épisode 30 adapte donc le début de l'arc Heavy Weather, un arc que j'aime de tout mon coeur. Probablement l'un de mes combats préférés de Stone Océan. Et en même temps, c'est normal, il se passe énormément de dingueries. La mort de Weather Report, le flashback qui est calé en plein milieu, le concept du truc, Versace qui brille. Enfin bref, on va revenir sur tout ça mais c'est un combat que j'adorais dans le manga. Et j'avais donc extrêmement hâte de voir comment est-ce qu'il allait être rendu en animé. Alors déjà, première chose à dire, évidemment, le seiyuu de Weather Report. Je m'y attendais mais là il le prouve complètement. Il gère parfaitement sa nouvelle personnalité, comme un dieu même. Alors évidemment, pendant les premiers batchs, Weather Report parlait plutôt doucement, tranquillement, en chouchantant aux oreilles de Jolin. Même si on avait pu avoir quelques petits avant-goûts de comment ça allait donner au moment du combat contre Jumping Jack Flash. Mais là ça y est, le vrai Weather est carrément déchaîné. Il est beau, il est magnifique, on sort parfaitement le point de rupture entre sa personnalité avant et après ses souvenirs. Et son seiyuu, il vient parfaitement renforcer cette impression, ce qui fait que ça marche extrêmement bien. Et que nous, visionneurs, on sait que Weather Report ne sera plus jamais pareil. Pour ce qui est du coup de l'apparition d'Avi Weather et de comment le stand est représenté, on a donc le droit à des escargots en CGI. Alors c'était évident, voilà, les grenouilles étaient en CGI, les escargots étaient en CGI, les rods étaient aussi en CGI, et je me répète, mais la CGI pour ce genre de créature, pour ce genre de stand, c'est parfaitement cohérent. Voilà, bien plus que la CGI dégueulasse sur Whitesnake dans les deux premiers batchs, ce que j'ai toujours seulement à moitié compris. Mais là, écoutez, ces escargots, ils sont très classe. Il en va de même, évidemment, pour les transformations graduelles de nos personnages en escargots. Encore une fois, voilà, c'est très graphique. En animé, ça rend particulièrement bien. Et c'est parfaitement mis en exergue par des color shifts, déjà, qui sont absolument magnifiques. Je pense notamment aux color shifts de quand Joly me dit sa fameuse phrase dégueulasse par rapport aux escargots en Aphrodite, qui est absolument magnifique. Voilà, ce ton violet. Il me semble qu'on avait vu un color shift similaire lors du combat contre Miu Miu, ou du moins qui s'en rapprochait beaucoup, mais en tout cas, c'est un color shift que j'aime énormément. Et également, celui au moment où Versace, je vais l'appeler Versace, excusez-moi, je sais que ça s'appelle Versus, mais j'arrive vraiment pas à l'enlever de mon cerveau. Attaque Emporio, voilà, je pense que sincèrement, c'est l'un des color shifts préférés de tout Jojo. Ce ciel un peu bleu, verdâtre et ce violet ailleurs. Ça rappelle un peu certaines couleurs de Diamonds Unblockables, mais là, je l'ai trouvé absolument magnifique, bordel, sûrement un des color shifts préférés de tout Jojo, sans aucun doute. Et également, on a le droit à des décors absolument magnifiques, je l'avais déjà un peu dit dans la review de l'épisode 29, mais les arcs-en-ciel sont absolument sublimes, les couleurs sont chatoyantes, et ça fait vraiment plaisir de voir enfin des arrière-plans et des décors magnifiques dans ce ton océan. Évidemment, c'est pas la faute de DP, c'est juste que, ben, la plupart du temps, on était confinés en prison, et là, ça y est, on est dehors, on respire, et on a le droit à des décors absolument magnifiques. Mis à part ça, l'épisode est évidemment très bon, c'est très bien rythmé, la mise en scène est superbe, les dessins le sont tout autant, vraiment, c'est un des plus beaux épisodes du batch jusqu'à maintenant, le niveau de soin est assez colossal, et ça me régale, voilà, parce que Heavyweather mérite un sacré soin, et il y a eu totalement droit, donc c'est parfait. Et je me répète un peu, mais vraiment, probablement le truc qui m'a le plus plu de l'épisode, c'est tout simplement Versus, voilà, je l'avais dit dans la précédente review, mais c'est un personnage que j'aime énormément, et qui ici a une importance vraiment capitale dans l'arc Heavyweather, le rough est beau, le rough est super bien doublé, et le rough brille, crève l'écran de A à Z, et je suis juste trop heureux de voir que ce personnage que j'aime tant a eu le droit à un tel traitement par la vie de production. D'ailleurs, ouais, j'avais oublié de montrer une frame dans ma review d'avant, parce que je m'étais planté de dossier dans mes captures, c'est un peu cringe, mais pendant le flashback de Donatello Versus, il y a juste cette frame-là, où il y a une expression faciale absolument terrifiante, où on voit qu'il souffre, et où il y en a marre, je la trouvais absolument exceptionnelle, et en voyant ça dans mes captures, j'avais vraiment honte de l'avoir oublié, de ne pas vous l'avoir partagé la semaine dernière, ou je ne sais pas quand a senti la vidéo, donc je vous la montre maintenant, voilà, j'adore cette frame, j'adore aussi ces frames avec Versace, Pucci, et son stand Underworld, voilà, elles sont magnifiques, et je n'avais pas envie d'oublier d'en parler, parce que je m'étais planté dans mes dossiers, c'était sur l'épisode 29, ça, mais je tenais à le dire, elles sont sublimes, voilà. Ah là là, l'épisode 31, bordel de merde, l'épisode 31, tout simplement, mon moment préféré de Stone Océan, voilà, alors oui, évidemment, il y a ce qui se passe à la fin, il y a la mort de Jotaro au début, il y a la mort de Foo Fighters, mais bordel, le flashback de Dreyko Pucci, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent pertinemment, c'est un moment que je trouve absolument divin, c'est mon flashback préféré, et sans aucun doute, mon moment préféré de Stone Océan, je l'aime de tout mon cœur, ce qu'il raconte, la manière dont il est amené dans le manga, c'est juste exceptionnel, c'est un flashback qui est long, qui est détaillé, et je m'étais toujours dit, quand il sera adapté en animé, il faut que le truc fasse un épisode complet, et qu'il ait le droit à le plus grand soin possible, la meilleure mise en scène possible, les meilleures oestées possibles, bref, que ce flashback soit absolument exceptionnel en animé, et il est donc temps de voir ce qu'il en est, bien sûr. Et donc déjà, mes attentes ont été parfaitement satisfaites, puisque, et bien ce flashback couvre un épisode entier, ou presque, voilà, il y a une petite minute à la fin, où après une transition sur Weather, ça revient dans le présent, mais à part ça, l'entièreté de l'épisode est dédié à ce putain de flashback, et c'est absolument exceptionnel. Alors la première chose qu'on remarque dans ce flashback, c'est l'ambiance instaurée, qui est absolument, mais alors, exceptionnelle, sincèrement, le premier plan qu'on a, c'est donc le plan vers la maternité, où on voit la mère, ben la mère de personne, finalement, la fausse mère de Domenico Pucci, qui donc échange les bébés, déjà là, il y a une ambiance absolument incroyable, le jeu de lumière, les décors à l'extérieur de la maternité, l'OST parfaitement choisi, tout nous plonge dans une ambiance exceptionnelle, terrifiante, qui nous fait bien ressentir que cet événement-là, cet échange de bébés, est tragique, et va mener à une série d'événements absolument désastreux, et waouh, qu'est-ce que c'est ouf, putain de merde. Absolument, toutes les scènes de ce flashback sont réussies, elles bénéficient toutes d'arrière-plan absolument magnifiques, de dessins somptueux, d'une mise en scène hyper réfléchie, et juste parfaite. Je vais brièvement revenir sur certaines d'entre elles, pour dire à quel point c'est exceptionnel. Déjà, la rencontre avec Dio, bien sûr, truc de fou, Dio est absolument magnifique, et ce que j'ai énormément aimé dans cette scène, là, c'est le moment où Dio, eh ben, prend la main de Pucci, et on voit que Pucci, putain, bah il tremble en fait. Sa main tremble, on voit qu'il est à la fois, terrifié et fasciné par Dio, et moi je trouve que c'est un ajout absolument, mais incroyable. J'ai pas de souvenir si dans le manga, on voyait un petit effet sur ses mains tremblées ou quoi, mais en tout cas, le fait de le voir en animé ici, waouh, c'est parfait, on se rend vraiment bien compte de l'implication, exceptionnelle, que représente cette rencontre avec Dio. Waouh. Pareil pour le moment où Pucci prend la décision de séparer Domenico et sa sœur, de manière à ce que cette dernière soit heureuse, à ce moment-là, on a des tons froids, glaciaux même, qui nous font ressentir à quel point cette décision, elle est terrible, et c'est suivi par Pucci qui sert du point, où on voit vraiment qu'il est pas bien et que ça lui fait mal de faire ça, je trouve ça, mais juste, d'une force et d'une justesse, mais, mais rare, putain, et c'est vraiment ce dont Slashba qui avait besoin, et tout ce qui va s'en suivre, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point c'est fou, la scène du passage à tabac, alors déjà ouais, le KKK a été censuré, fallait s'y attendre, mais c'est pas pour autant que la scène a perdu son impact, elle est terrifiante cette scène, elle est horrible, le regard du raciste, le regard de Weather, le moment où il s'énerve à la fin, les gros dégueulasses qui veulent embrasser par là, cette scène elle fait peur, bordel, et ça va venir se terminer avec le plan, où on voit Weather Report qui est attaché, pendu à l'arbre, c'est un plan d'une puissance, mais d'une puissance, bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est fort, mais qu'est-ce que c'est fort, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de mots pour décrire à quel point c'est fou, mais vous avez tous compris, la mise en scène est juste parfaite, elle est totalement juste, pertinente du début à la fin, et ça me fait ressentir des trucs, mais waouh, waouh, mais qu'est-ce que c'est fort, sérieusement, puis après il y a Pucci qui va découvrir le cadavre de sa soeur, qui va se faire transpercer par la flèche à ce moment là, waouh, Dominico qui va essayer de, de mourir, de suicide en boucle, mais qui va pas y arriver, là plus que jamais, on ressent bien le désespoir, mais le désespoir complet, que ronge cet homme, bordel, il y a une frame, où il hurle, en regardant les cieux, une scène, où il est en train de pleurer, avec des yeux grands ouverts, waouh, le travail sur les émotions, et sur la composition, pour nous faire ressentir des trucs, pour nous faire comprendre que le moment est terrible, et qu'en fait, bah, on sait pas qui est responsable dans cette histoire, ce qui va évidemment, mais accentuer la tragédie du truc, et tout ça, ça va se terminer avec donc le duel, qui fera une transition vers le présent, avec notre cher Domenico, qui explique tout ce qu'il motive, c'est de venir à bout de son frère, franchement, toute cette mise en place, pendant 19, 20 minutes, pour en arriver là, pour nous faire comprendre, ce que ressent Domenico à ce moment là, et ce qui motive Pucci, à faire tout ça finalement, c'est l'un des plus grands épisodes, de tout Jojo, je suis très sérieux, c'est déjà un flashback, qui est terriblement triste de base, mais qui là, par un travail de composition, de mise en scène, d'OST, de jeu des seyus, de dessin, sur les visages, pour les expressions faciales des visages, qui sont mais alors, plus que jamais crédibles et impactantes, je la sens la détresse de Weather, je la sens les doutes et les regrets de Pucci, le travail sur les lumières, et sur les éclairages, il est aussi absolument brillant, les flammes, qui sont hyper proéminentes, lors de la scène de la mise à tabac, les ombres sur le visage de Pucci, quand il réfléchit à ce qu'il va faire, quand il se dit que, bah ouais, il va devoir le tuer son frère, il a pas d'autre choix, non franchement, je suis désolé, j'ai rarement été aussi peu objectif, et aussi peu détaillé dans une review, mais voilà, comprenez juste que, ce flashback est absolument monumental, cet épisode est monumental, et c'est sans aucun doute, le meilleur flashback de tout Jojo, en manga, et donc également en animé, voilà, il a absolument aucune concurrence, et on voit que David Prod, ont parfaitement compris l'importance de ce moment, et qu'ils ont vraiment mis tout, mais alors tous leurs efforts dessus, et j'en suis alors super heureux, c'est fou comme j'en suis heureux bordel. Je vais terminer la review de cet épisode, avec une note un peu plus légère, avec la traduction, la localisation du nom original de Domenico, enfin du nom que lui a donné sa mère adoptive, Wes Blue Marine, qui devient donc Wes Aquamarine, alors ça m'a surpris, je savais pas que Wes Blue Marine était une référence, écoutez, le Aquamarine il passe plutôt bien, mais j'avais pas la revue du Blue Marine, je savais pas que c'en était une, alors si vous l'avez, et si vous connaissiez d'où ça vient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, parce que ça m'a un peu surpris. Bref, voilà, épisode de Malade Mental, je suis trop content, et il va être temps de revenir dans le présent, oui. Il est donc temps de voir l'épisode 32, et donc son adaptation de la fin de l'arc, et du combat contre Heavyweather, qui, bah écoutez, on va faire un King Crazy, a été encore une fois entièrement réussi. Voilà. Première chose très très cool, c'est donc bien sûr le combat, Pucci contre le duo Anasui et Weather Report, qui est très très cool, de l'apparition de Pucci, de ses escargots, à la manière dont ça va se terminer, la mort de Weather Report, c'était parfaitement réussi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la tension, mais la putain de tension, de fou furieux qu'on ressent, au moment où Pucci doit éviter les, les pics de Weather Report, et qu'à tout moment ça peut très mal finir pour, pour nos héros, franchement ça a été parfaitement géré, enfin parfaitement, il y a quand même un petit bémol à cette, à ce combat Pucci contre, contre Anasui et Weather Report, c'est qu'en effet, Pucci ne fait pas sa pose, Pucci ne fait pas son taunt Fortnite, quand, quand ses deux ennemis sont à terre, et je trouve ça terrible, parce que c'est vraiment un moment qui est culte, et je trouve ça vraiment dommage, de ne pas l'avoir mis, je ne comprends pas spécialement les raisons, parce que je pense que David Prod, bah, savent que la pose est culte, que c'est un mème, et ça, ouais, ça m'a vachement déçu, vachement désappointé la première fois, donc, ouais, petite déception à ce niveau là, et je tenais à relever, parce que, bah, cette pose est culte quand même, c'est un peu dommage. Bien sûr, tout ça va mener à la mort de Weather Report, avec l'arrivée de Jolin, Donatello, et Hermès dans la voiture, une très grande scène, qui va se passer donc après, après que Pucci ait dit à, à son frère, qu'en fait, il fait ça pour lui, etc., une scène qui était déjà très très forte dans le manga, et qui là, est encore plus émouvante, on ressent encore une fois, parfaitement la tragédie de la relation entre ses deux frères, et le jeu des seiyu, rend la chose encore plus puissante, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Pour ce qui est donc de la mort de Weather Report, et bien écoutez, la scène est quand même assez expéditive, j'ai envie de dire que c'était aussi le cas dans le manga, donc peut-être que, bah, ça suit le cours, et c'est assez fidèle, mais j'avoue que peut-être un peu plus de, un peu plus d'envolée dans la mise en scène, aurait pu faire du bien pour la mort de Weather Report, qui finalement passe ici très très vite, alors voilà, les cases sont reprises, la Jolene qui s'effondre devant le corps de Weather Report, Hermès qui pleure de ce côté, qui fait un effet très fort, un effet qui ressemble beaucoup quand même à, à Bucciarati, qui se mord les lèvres après la mort d'Abakio, mais d'une manière un peu moindre tout de même, pareil pour Anasui qui dit que, ben, Weather Report était libre, était heureux depuis qu'il est sorti de prison, et que lui aussi ressent un peu la même chose, enfin c'est très fort, c'est très très fort, mais finalement c'est pas plus fort que dans le manga, je trouve, je ressens à peu près les mêmes émotions en lisant et en regardant, alors que, bah, toujours les morts dans l'anime Jojo, elles ont été à chaque fois, à chaque putain de fois sublimées, là je dirais pas que c'est le cas, voilà, alors oui, les cieux à la fin sont très très beaux, c'est chatoyant, le côté d'où amère, il est parfaitement représenté, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une mort dans Jojo, mais voilà, c'était un peu rapide, un peu expéditif, et ça manquait vraiment de nouvelles idées de composition, et de plans, pour bien sublimer cette scène de la mort de Weather Report, donc voilà, petite déception à ce niveau là, ceci dit, c'est bel et bien la seule de l'arc Heavy Weather, le combat était super beau, super bien mis en scène, super bien dessiné, et le flashback, voilà, je l'ai assez encensé, c'était absolument brillant, et je suis globalement très 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 content de ce combat contre Heavy Weather, qui méritait vraiment d'avoir un traitement royal, voilà, juste, je déplore un peu le retrait de la pause culte de Pucci, et la mort de Weather Report, qui est quand même un peu expédié à mon humble avis. Il est temps de rentrer dans les choses sérieuses, avec le véritable début de l'arc final de Stunocéan, avec donc l'arrivée à Cap Canaveral, et le déploiement de Seamoon, voilà, ça y est, les choses sérieuses commencent, et c'est vraiment le moment que j'aurais aimé suivre en endomadaire, mais c'est pas grave, on va faire avec, on s'est régalé, et il est donc temps de revenir dessus. Alors ça va commencer bien sûr avec la scène de la... la scène de la bague, rien de spécial à dire là-dessus, voilà, elle a été reprise, bah, case par case, sans color shift, ni idée de mise en scène particulière, voilà, ça marche, c'est marrant, on rigole bien, mais rien de plus à dire par rapport au manga, si ce n'est que, bah, voilà, elle est là pour faire retomber la pression, et que, bah, elle a sa place dans l'animé, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette scène-là, mais elle est présente, évidemment. Là où c'est intéressant, par contre, c'est évidemment sur, bah, le déploiement de Seamoon, puisqu'en effet, nos héros vont se rendre compte que, bah, la gravité, elle part un peu en couille, et ils sont en train de tomber, bah, sur le côté, finalement, et, wow, bordel de merde, qu'est-ce que c'est bien retranscrit, alors, le premier plan, on voit, le plan culte, qui est absolument culte dans le manga, on voit les voitures déchaînées devant nos héros, on l'avait déjà vu dans le trailer, on le revoit ici, il est parfait, voilà, la CGI sur les voitures est pas choquante, elle renforce même l'impression de merde totale que c'est, et après ça, donc, nos héros vont être en chute libre, et je trouve que, on ressent, mais plus que jamais, les effets de Seamoon, là, c'est évidemment clair que la voiture, elle est en train de tomber, c'est évidemment clair que si nos héros font un pas de travers, ils vont se casser la gueule et tomber, lamentablement, il y a des plans qui sont véritablement vertigineux, où on ressent une sacrée sensation de vertige, alors que nos héros, ils sont finalement droits sur le sol, et c'est vraiment ce qu'est censé faire Seamoon, complètement fucked up la gravité, et là, je trouve que c'est, mais alors, parfaitement retranscrit, je trouve que ça marche bien mieux que dans le manga, on avait un peu du mal à complètement s'imaginer, et comprendre les effets de Seamoon, là, le fait que ça soit animé, que ça bouge, que la caméra n'hésite pas à se placer au niveau de la vision de nos personnages, pour qu'on aie vraiment leur point de vue, et que, globalement, cette dernière se permette de faire pas mal de trucs, bah ouais, ça marche super bien, et l'impression de danger de Seamoon, elle est carrément viscérale dans l'animé, donc je suis très très content, il y a aussi un color shift qui apparaît juste avant que les voitures arrivent, voilà, très très froid, avec des couleurs très très froides, qui marchent, et qui nous fait vraiment bien ressentir que c'est encore une fois, un point de rupture, et que ça va partir en couille, d'une seconde à l'autre. Pour ce qui est de l'intro de Seamoon, écoutez, j'ai rien à dire, c'est parfait, il apparaît avec un color shift qui fait ressortir, mais plus que jamais, ses yeux rouges absolument terrifiants, qui nous permettent de directement comprendre que, bah, c'est une espèce de fusion entre, entre le bébé vert et Wet's Snake qui sera un peu appuyé plus tard, il apparaît, voilà, en marchant tranquillement, derrière Jolin, en ayant une présence vraiment qui fait peur, le plan du manga est repris, et là, il marche super bien, le stand en lui-même, il est magnifique, voilà, pour le coup, c'est des couleurs qu'on connaît parfaitement pour Seamoon, mais qui marchent toujours très très bien, pour ce qui est de son nom, Seamoon, voilà, vous connaissez mon avis sur les noms qui reprennent une phonétique, je trouve ça vraiment très très nul, voilà, Seamoon écrit comme ça, mais au moins, les anime only comprendront pas qu'il y a une couille, donc, tant mieux, j'espère, bien sûr, Seamoon, ce n'est pas un stand qui met simplement Pucci comme centre de gravité, c'est aussi un stand qui retourne complètement sur lui-même n'importe quel objet qui touche, et à ce niveau-là, les sound effects sont, encore une fois, absolument divins, voilà, j'aime énormément les sound effects de Seamoon, il y a une espèce de respiration qui fait penser à un espèce de bruit de vent que j'aime beaucoup trop, et pareil, quand il touche la barre de Jolene pour la faire se retourner, il y a une espèce de son en reverse, qui représente parfaitement ce que fait ce stand, à savoir, inverser les objets qu'il touche, et donc tout ça fait qu'on a peur que Seamoon instaure une sensation de danger, et vraiment que le rough, il fait peur, voilà, c'est un stand qui est terrifiant, sans aucun doute le plus terrifiant de la partie depuis Whitesnake, dans le manga, il faisait peur parce que, il était, il a un regard vide, voilà, il est imposant, mais là, avec le sound effect, en plus, wow, bordel, Seamoon fait peur, et donc ça promet que du bon pour ce qui va se passer avec lui après, pour ce qui est des effets visuels maintenant, évidemment, la main qui se retourne de Jolene, elle est parfaite, voilà, l'animation du doigt qui se retourne petit à petit, elle est super fluide, et quand la main va finalement être retournée entièrement avec les doigts, sans peau là, tout en chair, qui vont grouiller dans la main de Jolene, c'est à la fois immonde et à la fois trop stylé, j'adore, certainement, une de mes déformations préférées de Stone Océan, qui ici en animé est absolument, mais incroyable, bordel, c'est dégueulasse, c'est fluide, le color shift, il est super beau, il a parfaitement renforcé le côté immonde de ce qui se passe finalement, et ça fait peur, voilà, donc je suis très très content de cette transformation, pareil pour Pucci, dans la petite scène au début, où il commence à découvrir les effets, il y a sa peau qui commence à se retourner doucement sur elle-même, c'est encore une fois bien crade et bien fluide comme il faut, enfin bref, Simoon c'est une réussite totale, c'est son des effets qui sont terrifiants, son design est parfait, et les effets qu'il provoque en donnant ses coups sont parfaitement retranscrits, bien crade et bien fluide comme il faut, donc écoutez, c'est une giga réussite, aussi bien dans le stand en lui-même que dans son introduction, avec cette fameuse gravité inversée, dont on ressent vraiment le danger plus que jamais, donc je suis très très content bordel. Début du combat, du réel combat contre Simoon, un combat que j'aime énormément, voilà, qui à la manière de Planet Waves, est un combat giga violent, voilà, où ça se met des énormes mandales, avec une jolie une bien badass, donc forcément, j'adore, et encore une fois, à la manière de Planet Waves, ça a été parfaitement réussi ici. Alors déjà, les échanges de coups sont d'une puissance absolument monumentale, voilà, les sound effects de Simoon qui frappent, de Zolun qui répond, les hola de High Fire Rouse, c'est comme d'habitude hyper violent, et tout ce jeu sur la perspective, sur la gravité, sur les angles de caméra, ça donne une dimension vraiment lunaire au combat, vertigineuse même, c'est absolument fou, c'est trop beau, c'est trop classe, tu sais qu'à tout moment, les persos, ils peuvent se casser la gueule, que tout tient, qu'à un seul fil finalement, voilà, attention, celle-là, elle est technique, et waouh, bordel, l'esthétique de ce combat, elle est absolument magnifique, en animé, c'était déjà le cas dans le manga, mais là, je me répète, mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau, ce qui est aussi très très beau, c'est encore une fois, les effets que provoque Simoon en tapant, alors ici, particulièrement, ce que j'aime bien, c'est sur les fils, tout ce qui est plutôt filaire, on va dire, avec déjà les cheveux de Jolene, qui vont avoir le droit, à une super manipulation, on les voit doucement se retourner, pareil pour le fil, voilà, le fil de Jolene, qui va également se retourner à son tour, très très beau, très très fluide, ça permet de bien faire ressentir la tension, et le fait que, la souille peut à tout moment tomber, voilà, ce petit détachement graduel du fil, ça marche super bien, pareil, pour le moment où Jolene va se remettre, bah, ses membres en place, voilà, bien droit comme il faut, après avoir utilisé du pouvoir de Simoon à son avantage, des superbes katakanas à ce moment-là, qui suivent parfaitement les sons que provoque, ce nouveau retournement de ses membres, très très beau, très très classe, ça va se terminer avec une pause de Jolene, bah, qui pue la classe, qui est culte, qui est toujours culte, ça n'a pas changé, donc ouais, franchement, le combat est d'une puissance rare, les animateurs ont absolument tout compris, ce combat se devait d'être violent, impactant, de faire ressentir une sensation de vertige folle, voilà, qui était donc parfaitement réglé, réussi de A à Z, donc je suis trop content, également, l'OST qui est au début du combat, qu'on pourrait un peu appeler le thème de Simoon, finalement, est trop stylé, voilà, les OST, je ne vais pas trop en parler, je n'en parle pas trop dans ces reviews d'épisodes, sauf quand c'est marquant comme ici, parce que, bah, j'y reviendrai dans la partie, dans la prochaine review, je ferai un avis global sur la saison, sur la partie, il y a beaucoup d'OST qui sont réutilisés, il y a finalement, très peu d'identité sonore pour Stone Océan, mais en tout cas, quand il y a une OST qui est cool, qui marche, il faut le relever, je pense. Les dessins sont aussi particulièrement magnifiques, dans ce combat, vous le voyez depuis tout à l'heure, avec les plans que je peux vous mettre, il y a vraiment des très bien gras, des gros plans sur les yeux des personnages, qui sont d'une beauté rare, c'est probablement l'un des épisodes les plus homogènes, en réalité, avec vraiment des superbes plans, et des personnages très très bien dessinés tout le temps, et ça, je le relève, parce qu'il y a certains épisodes de Stone Océan, où les décors, enfin, les personnages, pardon, sont assez hétérogènes, où on voit clairement que, plusieurs animateurs différents, bossent sur les épisodes, celui-là était bien homogène comme il faut, donc je tiens à le relever. C'est pendant l'enregistrement de cette vidéo, que j'ai appris, que le directeur de l'animation de cet épisode 34, n'était autre que Grande Guérilla, alors pour ceux qui ne connaissent pas Grande Guérilla, c'est un illustrateur anglophone, je ne pourrais pas vous dire de quelle nationalité il est, qui depuis des années et des années, fait des dessins incroyables sur Jojo, il est particulièrement spécialisé dans les changements de style, c'est-à-dire qu'il va te faire un Jotaro avec le style de la partie 5, un Josuke avec le style de la partie 1, enfin, t'as compris, et également, il aime beaucoup faire des charadesignes de Steel Ball Run en animé, bref, voilà, c'est un des illustrateurs qui me plaît le plus, que j'aime le plus, que je respecte le plus, dans la communauté Jojo, et donc, je savais depuis quelques mois qu'il bossait sur ce nom de Serran, il l'avait annoncé, donc du coup, j'avais évidemment très très hâte de voir quel épisode, de quel épisode il allait s'occuper, quel poste il allait avoir, et il a tout simplement été donc directeur de l'animation sur l'épisode 34, ce qui est un sacré combo, puisque ben, c'est pas un poste à responsabilité limitée, et c'est pas un bel épisode de merde, c'est vraiment un épisode de fou furieux, vous l'avez compris, et donc ça explique pourquoi les dessins sont si constants et si bien, c'est parce que ce mec est simplement trop fort, voilà, je vous mettrai en description, le trade où il montre tous les, tous les cuts qu'il a réalisés, et franchement, c'est surtout absolument magnifique, ce mec est bourré de talent, et ça fait juste trop plaisir de voir un mec que je suis depuis longtemps dans la communauté Jojo, step up à ce point, et avoir carrément l'opportunité de bosser sur un épisode, donc voilà, il a fait un taf monumental, évidemment c'est pas le seul animateur fou dans Jojo, il y a plein d'autres épisodes qui sont incroyables, mais je tenais quand même à le relever, et ouais, voilà, je suis trop content, ça explique pourquoi l'épisode est si beau, il a fait un taf monumental, il a parfaitement géré, donc aller soutenir le ref en vous abonnant à son compte Twitter, et en partageant ses posts, ses beaux dessins, parce qu'il est très très fort, et on peut tous être fiers de lui, voilà. Et enfin, la scène finale consiste en ce cher Pucci, qui va taper l'endroit que Jolyne devait tant éviter, à savoir son cœur, parce qu'évidemment, si le cœur se retourne, c'est pas garanti que le corps fonctionne comme il faut, et là, bah écoutez, c'est juste parfait, l'impact du coup, il est dévastateur, il y a un gros sous-défect qui va faire un peu penser à celui des Donuts, pour nous faire comprendre que, bah vraiment, ce qui vient de se prendre Jolyne là, c'est pas bien, voilà, ça fait vraiment mal, et avec l'OST un peu triste qui va se déclencher après à base de piano, l'épisode réussit donc son coup, à savoir, nous faire croire que Jolyne est morte, qu'elle ne va pas s'en sortir, puisque c'était le coup qu'elle redoutait tant, et qu'elle se l'est prise de plein fouet. Mais qu'à la fois, Jotaro est en chemin, puisqu'on va voir Emporio discuter avec lui sur son téléphone, l'espoir redette donc un peu, et ça, c'est typiquement un épisode qui aurait, mais alors, explosé internet, si ça sortait en hebdomadaire, c'est un petit peu dommage, l'effet du Kifanger donc marche un peu moins, mais objectivement, ce Kifanger là, et cette construction de fin d'épisode, d'épisode même, elle est absolument brillante. Voilà pour donc l'épisode 34, une excellente adaptation du début contre Simoon, du début du combat contre Simoon, excusez-moi, qui coche absolument toutes les cases de ce que devait être ce début de combat contre Simoon, donc je suis vraiment très très content. Et voilà, cette review des épisodes 30 à 34 de Stone Océan est désormais terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes et sur la review en commentaire, j'aimerais beaucoup voir, notamment, votre ressenti sur le flashback de Pucci, j'en ai un peu parlé sur Twitter, mais je sais que ça a beaucoup plu, et j'aimerais bien voir votre avis à vous aussi, dites-moi ce que vous avez le plus kiffé dans ces 5 épisodes, et quel a été votre préféré, évidemment. La prochaine review sera dédiée au début des choses sérieuses, puisque je reviendrai sur les épisodes 35 à 37, donc ceux qui couvrent la fin de Simoon et Made in Heaven. Je me garde une vidéo spéciale pour l'épisode 38, qui fera office donc de review finale avec le bilan de la partie, comme j'ai pu le faire pour Golden Age, et pour Jovolyon, je pense que c'est un événement important, et je préfère y dédier une vidéo entière pour bien marquer le coup. Bref, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine review, l'avant-dernière, donc, je sais pas quand exactement, mais je suis en mode Made in Heaven en ce moment, et je vais donc tout faire pour que ça sorte en temps voulu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, que la force de Heaven's Falling Down vous guide au quotidien, et n'oubliez pas que, aujourd'hui plus que jamais, Jojo, c'est quand même vachement bien.